Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Il y a du vors contente especially pour les 168 pays, si la guerre l'ont ratifiée, ont reconnu que la conservation de la diversité biologique était une problématique commune de l'ensemble de l'humanité. C'est la convention sur la diversité biologique que nous enseignions nos vidéos adulées en 세계 en 1988. C'est un peu plusточier. C'est une cię ordiressée. Merci pour cette introduction, nous allons parler de toute chose. Pour commencer par un peu d'histoire, la première conférence de l'environnement, qu'elle est venue à Stockholm, en 1972. C'est important parce que en 1972, ça fait la création du programme des Nations Unies pour l'environnement. On commence à se soucier de l'environnement. Le rapport Bidows est sorti, s'appelle « Hâte à la croissance », qui a déjà été l'attention sur la phase dans laquelle le système est négocié. D'ailleurs, vous voyez, il y a des éclatements dans les années 2020. À Stockholm, 1972, déjà la population mondiale, c'est la moitié. La population a couplé des graphiques depuis la France de Stockholm. Et puis surtout, c'est la guerre froide qui s'éloigne. Ça, c'est très important. Parce qu'en 1972, on ne va pas encore parler de pays qui n'ont plus. Encore, je vais parler du monde découpé, du monde en voie de développement, mais le monde en voie de développement, c'est la terminologie. Et en 1972, on va parler des non-alignés. Et les non-alignés, ce sont tous ces pays qui se décident. C'est important parce qu'on va rencontrer déjà, dès 1972, nos positions qui va commencer à faire cette opposition entre le souci de l'environnement et le souci de l'homme. à l'époque, à l'époque, avait bien expliqué que c'était bien pour la pollution, la première révolution, et bien c'était d'abord la révolution. Et ça, on va le refaire partout. Donc, tous les dix ans, il va y avoir des conférences sur l'environnement organisées par les associations. La conférence de l'environnement, ça va être arrivé. Donc, c'est ça, ça va être mal à nous, on est d'avère. Ça va être là, l'on peut l'envoi avec les autres. Là, trois conventions, il va y avoir trois conventions internationales. Donc, il va y avoir la convention sur la classe de l'environnement, la convention, la convention qui parle, la convention cadre des nations unies sur le changement climatique. La troisième convention, là, c'est la convention pour la lutte contre la désertification. Donc, trois conventions, c'est important. Pour vous fixer les idées, parce qu'on a un peu parlé de la COP de Bacoté, la 26, pour la convention climat, pour les COP, c'est tous les actifs. Pour la convention des certifications et pour la convention des certifications, c'est tous les deux. C'est pour ça qu'on en est à la 15. Il va y avoir la COP 15 de la convention sur l'université de l'éducation qui devrait ou devait se tenir à Kunming. Donc, en Chine, c'est pas tout, c'est en octobre 2020. Et la convention sur la désertification, on peut y voir normalement, je crois que c'est... Par la suite, il y a eu d'autres grandes conventions. La convention sur le développement durable en l'éducation. Et pour la fin, il va y avoir la concurrence de 50. 50 ans après le Stockholm. Ça va s'appeler le Planète Saine. Vous voyez le planète qui est passé. C'est une planète saine pour la prospérité de tous et de tous. Ça va avoir un lieu en juin 2020. Donc, je vous répète, dès le début, ces oppositions, lorsque la conservation de l'environnement s'opposent, on va retrouver partout, d'ailleurs, ce principe des responsabilités communes, mais différenciées, des capacités restécutives plus égales au contexte à ce que je faisais. Alors, j'insiste de... C'est une grande phrase. Ça, ce sont des phrases typiques de l'univers. Il faut s'entendre sur des phrases. C'est en question, c'est une phrase typique. En représentant des étapes, on appelle les parties. Les forces, les conférences. C'est une phrase typique. C'est une phrase typique. Alors, on arrive à la CID. La Convention sur l'université biologique. En 92, elle arrive, donc, 20 ans avant la CID. Et on prend encore des sous-mènes d'alarme. Là, c'est le rapport rouge-cien. Donc, on attribue l'invention de l'université durable. Il va déjà s'imposer. Et la CID va être présentée comme la première convention qui s'appelle la CID, parce qu'elle tente de relier l'économie, le social et l'environnement. Alors, la Convention sur l'université biologique, elle a trois objectifs. Trois objectifs qui sont, premièrement, la conservation de la biodiversité. Donc, la conservation de cette biodiversité biologique, c'est quand même la moitié chose. Deuxièmement, l'usage durable. Et ça, en 92, c'est quelque chose qui est un facteur, parce que cet usage durable peut dire que l'homme a un rôle dans la conservation. C'est un usage durable, parce que jusque-là, la notion de conservation, c'est un moment donné sur l'université. Et le troisième objectif, donc, le premier, la conservation, le deuxième, c'est le troisième, c'est le partage des tables, des avantages qui règnent l'éducation des ressources géniales. Vous voyez que là, il y a un. Alors, d'où ça vient ? Eh bien, ça vient que s'il n'y avait pas eu ce troisième objectif, eh bien, les pays de suite, ils n'ont pas si. Alors, pourquoi ? Parce que, dans les années 92, c'est la fin. On est dans la bulle des lieux. On est dans le gisement de cas et de partir du livre. Je pense que c'est ça. C'est intéressant, le mot vivant, vous n'avez pas le trouvé dans les dictionnaires comme substantif. Le vivant, ça a été vraiment une création. Comme d'ailleurs, le mot de l'université. Vous n'avez pas les trouvés dans les... Ça va apparaître dans les dictionnaires dans les années 90. Le vivant, c'est comme ça. C'est quelque chose qui va être, va devenir une matière première de la vie. Donc, il y a des progrès scientifiques. Donc, c'est là où il y a l'abus des technologies qui sont en train de gonfler. On a l'impression, si on prend le gel d'un poisson, on va le mettre dans un lit. Il y a des branches. Enfin, toutes les possibilités avancent. Et on considère que, vraiment, il y a cette envers, c'est-à-dire que la nature, en elle-même, va pouvoir être la base, la matière première de nouvelles inventions. Parallèlement, le juridique suit. Il y a un peu de suite, bien sûr, parce que, je ne suis pas présent, c'est un peu de problème. Depuis 1930, les Américains pouvaient... Il y a un cas qui a fait s'évêque, c'est le cas, alors c'est le cas de chaque fois. Et un monsieur qui avait des premières brevées dans les années, je ne sais pas, sur une bactérie qui était censée dégrader le pétrole. Sauf que la bactérie, elle n'utilise pas. Est-ce qu'il pleut ? Et finalement, on a eu la possibilité de brotter sa bactérie et c'est à l'écriture puisque avec la création de l'OSC, de l'OSC, de l'OSC, de l'OSC, de l'OSC 2015, on explique que nul ne peut, à partir du moment où il y a une invention sur le vivant, nul ne peut réclamer le fait que c'est un vivant pour ne pas être brotter. Je ne sais pas si la phrase, mais c'est plus les premières phrases que vous avez trouvées quand vous avez regardé les apports de l'OSC. Ça, c'est effectivement le livre qu'elle ne soit pas possible par un pays comme l'Inde de brosser tout le monde. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas rentrer dans l'OSC. Donc très très vite, les brevues sur le vivant ont été acceptées. Alors, on vous fait l'érosion de la biodiversité, les avancées scientifiques qui dématérialisent l'équipement et le retirent l'équipement des plus donnés par Dieu ou par la nature, mais aussi par l'homme, par l'homme, l'évolution des droits intellectuels comme les mauvais, et puis aussi les mouvements d'automies. Là, on se dit c'est un peu plus large. Eh bien, les meurons ont été d'automies quand on se fait tout ça dans le Brésil et ce n'est pas évident que ce soit tout à l'analyse. Là, on voit bien ce que s'il y a d'automies. Si vous parlez d'automies en Asie, on explique que c'est un peu plus d'automies. On dit qu'en Asie, on voit bien ce que c'est d'automies. Donc, dans ces années, dans ces années 80, beaucoup de chercheurs déséquentent pour faire des relevés et nous montrer que là où il y a le plus d'automies c'est là où il y a le plus d'automies. Là aussi, c'est un langage de pouvoir. Et puis, de plus en plus, les pays de suite vous disent, ça ne va pas parce qu'avec ce que c'est la salle que c'est l'automies. Vous avez des chercheurs qui viennent gérer, qui... C'est pas la biopératrice. C'est le mieux qu'il y a des pétoles. Donc, normalement, c'est un chercheur abatien qui va qui, grâce à un vieux chaman, va au fin de l'année déconner une plante. Il va la rapporter et trois mois après, il va sortir un janvier qui va acheter l'année dénissante et la population nationale de la association. Ce thème de la biopératrice reprend les grandes lignes du plage du tiens. Là, c'est pas ça. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Donc, quand il s'agit de signer cette convention sur la biopératrice de la biopératrice d'ignorer, de se concentrer uniquement sur les conservations de la biopératrice de la biopératrice. Mais il fallait aussi là parler de ces annonces et de leur contemporance. Voyons quoi, cette envergure, je ne sais pas vraiment si on l'a fait la classe. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a aussi des rapports de force entre les pays méga divers qui sont des pays qui ont une plus grande diversité biologique qu'animal-végétal et des pays qui auraient une diversité moindre ? Est-ce qu'à l'époque, déjà, on a vu apparaître un peu des divergences entre ces deux catégories de pays ? Ça ne se pose pas exactement comme ça. Il y a eu, effectivement, les pays du Sud se sont organisés en pays méga divers. Et donc, on va retrouver l'essentiel des pays du Sud. Mais si on regarde vraiment les questions de biodiversité, la France, grâce à ses départements d'outre-mer, est un pays méga divers. grâce au conflit de l'Empire, grâce en particulier à toutes les zones économiques marines offertes, est un pays méga divers. Le Canada est un pays méga divers, les États-Unis aussi. Donc, on voit bien que cette revendication d'une riche biodiversité, c'est aussi un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on construit les négociations avec les pays du Nord industrialisés qui, eux, ont les industries, l'argent, la technique pour pouvoir transformer le vivant et les pays du Sud qui ont cette biodiversité. Donc, ça va se construire comme ça. Et ce troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique est considéré comme ça. Une façon d'introduire de l'éthique et de l'équité dans les conventions internationales. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était la première convention du développement durable parce qu'il y avait ce souci social d'équité. Donc, on va aborder un autre, le protocole de Nagoya qui va être un nouveau traité international qui va donner suite et qui soutient la CDB qu'on vient d'évoquer qui a été adoptée en 2010. Donc, ce protocole, ça a été un accord historique dans la gouvernance internationale de la biodiversité. Les discussions ont été très longues, enfin, plutôt longues puisqu'elles débutent en 2002 au sommet du développement durable et se poursuivent après 2004 et pendant six ans de négociations. Donc, en quoi consiste exactement le protocole de Nagoya puisque ce n'est pas forcément quelque chose de très connu et quels sont ces éléments centraux ? On a parlé tout à l'heure des conventions internationales, donc des trois conventions internationales d'environnement. C'est ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire que c'est une législation qui n'est pas qui n'a pas de réalité formelle dans les juridictions nationales. Ce sont des grands principes. Ça ne devient important qu'à partir du moment où les États mettent dans leur législation, traduisent dans leur législation ces grands principes internationales. Donc, on veut dire que les conventions internationales associent de la soft law. En revanche, les protocoles qui sont adossés aux conventions ont une force d'action dans la mesure où quand vous ratifiez le protocole, ça veut dire que vous le faites rentrer dans votre législation. Par exemple, le protocole de Nagoya est rentré dans la législation française en 2016 avec la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages. En 2016, le protocole de Nagoya a été ratifié par la France. Il l'avait été d'ailleurs dès 2014 par l'Union européenne. Donc, ça se passe comme ça. Donc, le protocole de Nagoya est quelque chose. Il y a un tribunal des différents, il y a des obligations. Régulièrement, l'Europe tire les oreilles des uns et des autres, en particulier de l'Italie qui n'ont pas ratifié, qui n'ont pas fait passer dans sa législation le protocole de Nagoya, par exemple. Alors, le protocole de Nagoya est donc adossé à la Convention sur la loi. On dit que ces protocoles sont adossés. Il y a eu un deuxième protocole qui a été adossé, c'est le protocole de Cartagène qui, lui, traite des risques biothéptiques biotechnologiques, c'est-à-dire des EGM, je cherche exactement le nom de… Voilà, c'est la prévention des risques biotechnologiques. Et lui, il a été ratifié dès 2003, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des intérêts économiques tout de suite, tandis que Nagoya, ça a été beaucoup plus long. Et donc, il a été… Donc, les protocoles et les conventions, ils sont signés lors des grandes réunions, parce que la COP, c'est un organe de décision, mais ils sont ratifiés par la suite, parce que les gens que les États envoient pour négocier, évidemment, après, il faut négocier devant les parlements, il faut que ça soit adapté, il faut que ça soit validé. C'est pour ça, d'ailleurs, que les États-Unis ne ratifient jamais les protocoles, parce que devant la Chambre du Congrès américain, rien passe, c'est très compliqué. Il a fallu… il y a ce jeu. Donc, ça a été signé en 2010 et c'est mis en œuvre depuis 2014. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de se souvenir que dans la Convention sur la diversité biologique, il y a une définition des ressources génétiques. Et cette définition du matériel génétique, c'est ce qui a une valeur, on parlait de valeur tout à l'heure, une valeur effective ou potentielle. Donc, vous voyez qu'on est tout de suite dans la marchandise. C'est effectif ou potentiel pour les biotechnologies. Ça se comprend comme ça. Alors, ce qui est intéressant dans la… on va revenir un peu sur la Convention sur la diversité biologique. Donc, le protocole de Nagoya donne le cadre juridique du principe d'accès et partage des avantages dus à l'utilisation des ressources génétiques. Voilà. Donc, la Convention sur la diversité biologique et donc le protocole de Nagoya reconnaissent aussi ces ressources génétiques mais aussi les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Et ça, c'est aussi un grand pas en avant. C'est-à-dire que les populations, les communautés se sont reconnues comme détentrices de savoir et elles sont dans le champ de l'application de la part. C'est-à-dire qu'il y a les deux choses. Vous avez accès au savoir, vous avez accès à quelque chose immatériel et vous avez accès à la ressource génétique. Et pour cela, le protocole de Nagoya encadre ces deux types d'accès. Alors, le protocole de Nagoya demande que pour chaque accès à ces ressources génétiques, il y ait un accord préalable en connaissance de cause. On va appeler le PIC en anglais, le Prior Informate Consent. Il faut que les populations soient d'accord et il faut que l'État souverain soit d'accord. C'est quand même la moindre des choses. Et après, il faut qu'il y ait un contrat qui soit établi qui précise pourquoi l'utilisateur va chercher auprès du fournisseur la ressource génétique ou les savoirs en question et prévoir un partage des avantages. C'est quelque chose de bureaucratique un peu, c'est un peu lourd. En France, il y avait deux personnes qui ne traitaient que ces demandes. Ça veut dire qu'actuellement, si vous allez dans n'importe quel pays qui a ratifié le protocole de Nagoya, ils sont 133 aujourd'hui, ce qui est quand même extraordinaire. Il y a 196 pays partis qui ont ratifié la Convention sur l'Université Biologique signée. Ils font partie de la Convention sur l'Université Biologique. Vous avez 133 pays qui ont ratifié le protocole de Nagoya. C'est assez extraordinaire dans la mesure où le terme ressource génétique, le terme biodiversité ne doit pas exister dans au moins un bon tiers de ces pays. Quelque chose d'important aussi, c'est cette définition de ces ressources génétiques. Au départ, les ressources génétiques, elles étaient considérées comme sur place, c'est-à-dire in situ. Et puis, petit à petit, ça s'est précisé, les ressources génétiques aussi en collection, ex situ. Tout ça, actuellement, si vous allez au Muséum National Histoire Naturelle et si vous voulez prendre un échantillon, vous devez vous assurer que cet échantillon soit érentré, au moins depuis 1992, qui est au moins une traçabilité avec un accord des populations en question. vous imaginez que pour un pays avec une histoire coloniale comme la France, ce sont des choses qui sont assez difficiles et d'ailleurs, souvent, on fait le parallèle avec la question des restitutions d'œuvres d'art. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Donc, extension des ressources génétiques parce que lors du protocole de Nagoya, donc en 2010, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de retombée économique. ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, on va dire, oui, c'est un peu normal parce que le gène en lui-même, ce n'est pas avec un gène qu'on fait de l'argent, ce n'est pas avec un gène que travaille la pharmacie. On travaille avec des molécules, des molécules qui sont associées à des principes actifs. Or, une molécule, c'est inerte, c'est mort. C'est inerte. Donc, on a revu la définition du champ du protocole de Nagoya et on y a mis les produits dérivés, c'est-à-dire les molécules, mais aussi tout ce qui vient du métabolisme d'être vivant, c'est-à-dire le venin, par exemple, les huiles essentielles, les résines, les enzymes, vous voyez, beaucoup de choses. Et en fait, tout ce que les pays vont vouloir y mettre. C'est-à-dire, par exemple, au Brésil, le Brésil a mis dans la définition de sa législation les DSI. Alors, les DSI, on va peut-être en parler tout à l'heure, ce sont les séquences, les informations sur les séquences génétiques. On en parle peut-être tout à l'heure avec les blocages, mais vous voyez aussi de l'immatériel. La France, au contraire, a retiré au fur et à mesure des choses. par exemple, tout ce qui était micro-organismes, il ne fallait pas porter ombrage aux viticulteurs, aux producteurs de fromage qui travaillaient avec des levures. Des choses comme ça. Bon, il faut savoir aussi que dès qu'on parle d'environnement, dès qu'il y a une voie sur l'environnement, c'est la guerre. Je ne sais pas comment je dis, la guerre, il y a vraiment du sens sur les murs. à la Chambre des députés comme au Sénat, quand il y a le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. C'est vraiment les grandes disputes parce qu'évidemment, pour le ministère de l'Agriculture, il faut que tous les accès aux ressources soient libres. Bien sûr. Donc, il y a vraiment des gros problèmes dans ce cas-là. Et d'ailleurs, le ministère de la Recherche également ne voulait pas entendre parler du protocole de Nagoya pour l'exagone, considérant que tout était connu. Donc, c'était surtout sur… les problèmes ont surtout lieu en Guyane et dans les départements d'Outre-mer. Alors, pour résumer, le protocole de Nagoya demande au pays de définir… Ah oui, parce que là, une chose importante, vous avez cité que la biodiversité était des patrons en commun de l'humanité. Moyennant quoi, la CDB, la Convention sur l'université biologique, déclare que les pays sont souverains sur le ressort génétique. C'est-à-dire que la notion de patrimoine commun de l'humanité, à partir de 92, c'est un beau mot, mais concrètement, c'est chaque pays qui va décider comment il va appliquer la CDB du protocole de Nagoya. Ce qui fait qu'il y a ces belles cacophonies. Donc, les pays peuvent définir qui peut collecter leur biodiversité. Par exemple, le Brésil dit aucun étranger peut collecter la biodiversité s'il n'est pas associé à une entreprise brésilienne. Quoi ? Est-ce qu'il est possible de faire ? Est-ce qu'il y a un accès libre ? Est-ce qu'il y a des restrictions ? Est-ce qu'on peut faire des séquençages, par exemple ? Et comment le faire ? Quels sont les procédures ? Et donc, c'est effectivement tout ce que les pays vont vouloir y mettre. Alors, la bureaucratie est quand même extrêmement importante selon les pays. Pour la France, il y a un système où on fait soit une déclaration s'il n'y a pas de visée commerciale, soit une déclaration, soit une demande d'autorisation s'il y a une visée commerciale et une demande d'autorisation aussi s'il y a accès à des savoirs traditionnels. Pour la France, la demande d'autorisation, c'est le ministère de la transition écologique qui gère, à qui il faut envoyer les formulaires. Alors, les formulaires, ce sont des formulaires CERFAN. Donc, il y a trois types de formulaires. Le formulaire pour avoir un accès aux ressources. Attention, je parle de ressources génétiques françaises. Donc, c'est quand ils travaillent en France. Si vous travaillez au Brésil, c'est avec la législation brésilienne que vous devez faire les déclarations. Il faut s'enregistrer sur une grande plateforme. Il y a aussi une plateforme informatisée pour la France. Et c'est le ministère de la transition écologique qui gère les demandes d'autorisation et les demandes dont je répète, demandes d'accès sans visée commerciale, accès avec visée commerciale et accès aux autorisations pour les connaissances traditionnelles. Et je suppose que ça prend longtemps pour avoir l'autorisation ? Alors, non, ça va assez vite parce qu'il y a eu deux personnes qui ont été nommées qui se sont très vite mis au travail et qui ont très vite connu. Mais aussi parce que les chercheurs n'ont pas tellement joué le jeu. Dans l'ensemble, c'était toujours sans visée commerciale. En disant que si jamais leur travail allait déboucher sur quelque chose à visée commerciale, ils referaient une demande d'autorisation. C'est le système qui a été mis en place, par exemple. C'est quand même beaucoup de papiers, mais ça va relativement vite. Mais le problème, c'est, enfin, six mois, et la France fait partie des pays qui ont le plus, on peut peut-être en parler maintenant, quand vous avez eu l'accord préalable en connexion de cause, quand vous avez fait vos partages contrats de partage des avantages, quand vous avez, là je parle pour les Français, quand vous avez eu l'accord du ministère de la Transition écologique, si tout est bien, eh bien, le ministère transmet au secrétariat de la Convention sur l'inversité écologique un IRCC, c'est-à-dire un certificat, une reconnaissance internationale de certification conforme. c'est-à-dire que ça veut dire que vous avez tout fait bien. Voilà. Actuellement, sur la plateforme, il y a 3000 IRCC et ça, ça fera partie des problèmes qu'on va se soulever tout à l'heure. Sur ces 3000 IRCC, il y en a 2000 pour l'Inde et 500 pour la France. Voilà. Alors, même si vous avez déjà commencé un peu à expliquer sur toutes les critiques qui ont été pu formuler à l'égard de l'accord, est-ce que vous pouvez un peu étayer sur les insuffisances de cet accord et les critiques qu'on a pu formuler à son égard tout ce qui est autour des débats autour du protocole, pardon, pas de l'accord du protocole ? C'est-à-dire que personne n'est content avec ce protocole. Les chercheurs hurlent qu'on leur complique la vie, que ça freine la science, etc. Et les populations qui doivent en bénéficier ne voient rien venir. Je crois qu'il faut être quand même plus positif. Au départ, le protocole de Nagoya devait en finir avec les relations de biopiraterie. Et de fait, il y a eu une prise de conscience extrêmement importante. Je vois très bien ça de mes collègues de l'IRD dont le travail est de travailler pour les pays du Sud. Il y a eu une prise de conscience. C'est-à-dire que quand eux, ils voient une molécule à extraire ou un ADN à séquencer, eh bien, ils se rendent compte maintenant que non, une plante, ça a une histoire, ça a été conservé par des populations. Il y a une autre relation qu'une relation commerciale ou purement scientifique. Il y a une relation qui peut être spirituelle, culturelle. Et ça, c'est quand même un point extrêmement important. Et cette notion de partage des bénéfices, ça veut dire qu'on va associer très en amont de la recherche, même dans la définition des protocoles de recherche, les populations concernées. ça, c'est quand même quelque chose que je trouve de très positif. Mais on avait fait, on avait fait miroiter l'or vert, cet or vert, des biotechnologies qui allaient se répandre absolument partout. Et ça, il n'y a pas eu de retour. C'est la principale critique qu'on peut faire à ce protocole. Et l'autre critique, on l'a déjà abordée, c'est que chaque pays étant souverain sur son génétique a sa propre manière d'appliquer le protocole de Nagoya. Donc, il y a des pays dans lesquels c'est hors de question qu'il faut pouvoir travailler, par exemple. Je ne vous recommande pas de faire un dossier au Cameroun, en Éthopie, bon courage. Et c'est vrai que ce protocole, il ne correspond pas avec ce monde de la recherche qui va de plus en plus vite. Là, on est vraiment dans un monde de big data, d'open access, ça ne marche plus plus. Et d'autant plus que là, ça va être un blocage qu'on va prendre pour la prochaine COP, on y reviendra tout à l'heure, mais on a déjà aussi abordé, c'est-à-dire que la ressource génétique, elle est en train de se donner de plus en plus. Ce n'est pas la plante qu'on va chercher au fin fond de la forêt, ce n'est plus du tout ça. Maintenant, ce sont ces séquences génétiques qui sont dans des banques de gènes. Et ça, le protocole de Nagoya ne l'avait pas encore prévu. Vous avez commencé à l'aborder au niveau des traductions pratiques et juridiques, comment s'applique en fait ce protocole. Vous avez dit qu'il y avait des différences énormes entre les pays puisque forcément, ils n'ont pas les mêmes structures juridiques ou même au niveau de la culture, la même perception de la biodiversité. Comment ça s'est traduit localement de façon très pratique, comment ce protocole a été implémenté localement et quelles ont été les difficultés en fait ? Les difficultés, c'est déjà, ça coûte très cher. Donc, il y avait quand même deux postes à plein temps. Si on prend le cas de la France, il y a deux postes à plein temps qui ont été créés au ministère de la Transition écologique. Dans nos institutions de recherche, nous, on a recruté une personne à mi-temps en chargée justement du protocole de Nagoya pour que les chercheurs soient. mais nous-mêmes, on a passé énormément de temps, on a fait un petit groupe à comité Nagoya, on a passé énormément de temps, alors les chercheurs et les administratifs pour mettre au point les procédures, ça a été la même chose au Museum National d'Histoire Naturelle, c'est la même chose au ministère de la Recherche où il y avait une personne à plein temps qui s'occupait aussi de Nagoya. Donc, vous voyez, mettre en œuvre, c'est assez compliqué, il faut des banques de données, il faut des procédures, c'est difficile et tous les pays n'ont pas les moyens financiers de mettre en place ce système et on s'aperçoit aujourd'hui que l'argent qui a été donné par l'EGF, le Fonds de l'Environnement Mondial, est nettement supérieur aux revenus qui sont tirés du protocole de Nagoya, on appelle ça en économie, on appelle ça les coûts de transaction. Donc, les coûts de transaction sont dix fois plus importants que les revenus qui sont tirés de l'implantation de ce projet. Et il n'y a pas eu un lever de boucliers de la part des pays en développement dits pays méga divers en disant nous, on n'a pas les moyens technologiques, on n'a pas les moyens technologiques ? Si, bien sûr, mais ça va dans le cadre de toutes les trois conventions internationales de l'environnement. Pour le climat, c'était exactement la même chose. C'est pour ça que je reviens, moi, à Yiragandi, il y a 72, parce que tout était déjà dit. Même, je pense qu'on ne dirait pas les choses aussi prument de la même façon aujourd'hui. Mais c'est bien ça, il y a des populations du Sud qui n'ont pas les moyens d'obéir, enfin d'obéir, de rentrer dans les normes qui sont imposées pour conserver la défense de l'environnement et les normes qui sont imposées par les pays du Nord. De la même façon, si on parle du climat, est-ce qu'un pays du Sud a les moyens techniques de calculer ses émissions de gaz à effet de serre ? C'est quand même quelque chose de très différent. Et donc, on comprend bien que ces conventions internationales sont vraiment le lieu de remise en gestion des équilibres géopolitiques et du système économique qui maintient ces pays dans l'inégalité. Vous avez dit effectivement qu'au niveau des revenus monétaires, on n'a pas du tout atteint les objectifs. Mais il y a aussi d'autres objectifs qu'on n'a pas du tout atteints finalement. Il me semble qu'il y a une stratégie qui avait été pensée, stratégie 2010-2020 et qu'aucun objectif finalement n'a été atteint. Oui, alors là, je vais revenir sur mon duel nord-ci. Donc, on en a parlé déjà pour 1972, pour 1972. Pour Nagoya en 2010, la COP s'est tenue à Nagoya. Et un premier plan de conservation de la biodiversité, un cadre pour la biodiversité a eu lieu qu'on connaît mieux sous le nom des objectifs d'Aïchis. Et en échange de la signature de l'adhésion des pays du Sud en 2010 à ces objectifs d'Aïchis, il y a eu le protocole de Nagoya. Vous voyez, à chaque fois, il y a toujours ce rééquilibrage. Les objectifs d'Aïchis, donc il y a eu 20 objectifs et il y a eu une évaluation. Donc, ils couvraient 2010-2020, 2011-2020. Et il y a eu récemment une évaluation qui a été faite. sur ces 20 objectifs, il n'y en a que 6 qui ont été réalisés en partie. Et si on regarde bien ces 6 objectifs réalisés en partie, ce sont les objectifs, on va dire, les objectifs sur le papier, c'est-à-dire les plus réalisables sur le papier, c'est-à-dire les déclarations de pourcentage d'air protégé, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des structures d'élaboration de plans nationaux, le fait de la ratification du protocole de Nagoya, des choses comme ça. Mais en revanche, l'intégrité des écosystèmes n'est pas du tout. Donc, ACHI, ses objectifs se sont terminés vraiment très, très mal. D'ailleurs, on voit que tous les voyants sont au rouge concernant la biodiversité. Ça a été confirmé aussi par le rapport de l'IPVUS. L'IPVUS, c'est la plateforme. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Ça a été confirmé par l'IPVUS. on est vraiment dans une situation extrêmement délicate pour la biodiversité, au point qu'on a bien vu que les objectifs du développement durable ne pourront pas être atteints si la biodiversité continue à se dégrader de cette façon. Donc, voilà ces objectifs. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On est en 2020. À la COP15 de Kunming, si elle a lieu à Kunming, un nouveau plan va être proposé. C'est le cadre stratégique pour la biodiversité post-2020 après 2020. Et là, on va retrouver ces mêmes objectifs d'ACHI un peu relookés, mais avec un autre objectif qui est très net, ce qui est un système de mise en œuvre et de contrôle. De contrôle, c'est-à-dire que les objectifs d'ACHI avaient été mis sur place, un peu de… Ça a été du top-down, avaient été mis sur place sans indicateurs, carrément, sans indicateurs et sans contrôle. C'est quand même un peu embêtant. Et là, cette fois-ci, il va y avoir des contrôles et des indicateurs. Et ça explique aussi la frustration des pays du Sud qui explique, oui, vous nous mettez de plus en plus de contrôle, de plus en plus mais nous, on n'a toujours pas de financement pour pouvoir fonctionner. Et donc, finalement, on se retrouve dans une situation où on a du financement pour se contrôler et ne pas trop agir. Donc ça, ça va être discuté. Ce cadre, de nouveau, ça va être discuté et de nouveau, il va y avoir ce marchandage. D'accord. Et à quoi on peut s'attendre au niveau des rapports de force entre les pays ? Finalement, qui sont les plus influents et qui sont les plus, comment dire, réticents à prendre des mesures ? Alors, l'Europe, l'Europe, il faut savoir qu'il y a 196 pays, mais les 27, on est 27 maintenant, les 27 pays européens parlent d'une voix, c'est l'Union européenne. c'est-à-dire que la France ne parle pas. La France aurait parlé si, parce que là, actuellement, on a la présidence française, aurait parlé si la COP avait bien eu lieu pendant ces six premiers mois, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, je ne sais pas qui parlera, ce sera, je ne sais pas qui succède à la France. Bref, donc, l'Europe est vraiment le continent qui est le plus avancé en termes de prise de position dans sa législation. Vous avez vu, l'Europe, il y a le pacte vert, il y a le programme agricole de la ferme à la fourchette, de la fourchette à fourchette. Il y a vraiment des avancées. Donc, l'Europe a un poids extrêmement important. Généralement, les États-Unis bloquent un peu et puis, il y a toutes ces coalitions des pays du Sud qu'on appelle le G77, le groupe des 77 plus Chine, parce qu'entre-temps, la Chine, évidemment, a un rôle un peu particulier et ils sont beaucoup plus que 77. Et puis, après, il y a toute une série de coalitions et ces coalitions, elles changent du jour au lendemain. Aussi, il y a des effets, c'est un peu difficile et généralement, on se retrouve bien quand même avec le truc classique, c'est-à-dire les pays développés et les pays industrialisés et les pays dits en voie de développement. Alors, évidemment, maintenant, avec la montée de la Chine et avec les États-Unis qui sont pour revenir dans le jeu, la situation est un peu compliquée. Le Brésil, maintenant, le Brésil de Bolsonaro bloque tout. C'était un pays qui était très pionnier également dans ses prises de position. Et peut-être une question un peu provocative, mais la COP aura lieu en Chine ? Est-ce que c'est pas... Non, ça... Enfin, écoutez, j'ai oublié ma boule de cristal, mais... Ah, ce sera par... Moi, je la verrai à Montréal. Je la verrai à Montréal. Mais bon, je sais pas. C'était prévu en Chine ? Ah, c'était prévu en Chine en 2020. Et en octobre 2020, il y a eu le Covid, ça a été reporté, ça a été encore reporté. Là, il y avait une réunion préparatoire à Genève qui devait se tenir fin janvier, elle a été reportée fin mars. Donc, ça va nous... Là, je pense que ça va être en octobre. Parce qu'en Chine, ça pose certains problèmes. Vous avez vu déjà les Jeux Olympiques ont posé pas mal de problèmes. Là, c'est quand même une population. Il y a quand même beaucoup de scientifiques et sciences du vivant qui sont peut-être moins politiques et plus affectifs. Moi, il n'en croit. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Chine... Nous, on est quand même très européens. On est très occidentaux. La Chine, elle voit les choses de façon tout à fait différente et d'une façon efficace. Quand elle voit que des usines rejettent trop de gaz à effet de serre à cause du charbon, elle ferme les usines du jour au lendemain. Donc, ça, c'est pas mal. De la même façon, elle a calculé... Il y a des calculs qui se font actuellement... qui se mettent en place pour attribuer à chaque individu quels sont ses besoins en termes de ressources naturelles, d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il va y avoir ses attributions et chaque personne aura son sort de quota et sera donc fiscalisée en fonction. Voilà. C'est-à-dire que la sanction sera immédiate si vous n'êtes pas dans les clous. C'est efficace, hein ? Imaginez. Donc, effectivement, on voit que ça n'a pas l'air d'être une grosse priorité s'ils n'arrêtent pas de repousser la convention, enfin, la COP. Et par ailleurs, les accords, de toute façon, ne sont pas obligatoires. Donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que ça s'est un peu brassé de lèvre ? Non, parce que c'est important que 186 pays puissent parler. C'est important que... Vous savez, l'histoire des peuples autochtones, bon, il y a un côté maintenant un peu folklorique, parce que la convention, on ne peut pas commencer une convention climat s'il n'y a pas un hommage à la pluie, à notre terre, la mer, bon, il y a un côté, effectivement, de représentation. Mais c'est important de voir que ce sont enfin des scènes internationales où des peuples marginalisés peuvent s'exprimer. Bon, avec toute l'ambiguïté, bien sûr. Mais ce sont quand même la convention climat, la convention biodiversité, la convention désertification, il y a la parole à tous. Et ça, c'est quand même quelque chose de très précis. Bon, là-dessus, une convention se met d'accord à 196, et comme je vous l'ai dit, après, ils peuvent prendre une décision, mais il faut que ça soit ratifié par leur parlement. Bon, non, c'est assez à nous de faire bouger les choses. Et quand je dis à nous, c'est les ingénieurs qui mettent au point des énergies, enfin, des systèmes de bas carbone, ce sont des alliances des grandes villes, ce sont les citoyens qui s'organisent, ce sont les gens qui font la promotion de l'agroécologie. Vous voyez, c'est plutôt ça qui bouge. Il ne faut pas tout attendre des COP. C'est évident que mettre d'accord actuellement la Chine et les États-Unis, bonjour, ça ne va pas être... C'est quelque chose de compliqué. Ce qui est important, c'est qu'on puisse s'exprimer et que les gens puissent se rencontrer. Enfin, les couloirs des COP, c'est quelque chose d'extrêmement important, en tout cas pour la communauté scientifique, c'est extrêmement important et pour la communauté diplomatique aussi. Je crois qu'il faut voir ce côté-là. et puis ne pas attendre des miracles des COP, ce n'est pas... Bien vu, pour la COP climat, ça n'a pas avancé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des prises de décision. Et vous savez que la France, enfin, le gouvernement français a été attaqué parce qu'il s'est engagé à suivre l'accord de Paris, c'est-à-dire à réduire ses gaz à effet de serre pour tenir, pour arriver à 40... Il s'était engagé sur 40%. Maintenant, avec l'Europe, ça va être 55%. Mais c'est 55% en 2030. Et les citoyens ont pu l'attaquer. Vous avez vu, le Conseil d'État a considéré les demandes de... C'est l'affaire du siècle et puis il y avait d'autres associations qui ont condamné le gouvernement parce qu'il n'y faisait pas d'efforts, il est condamné à des astreintes. Donc, ces déclarations qui sont prises dans des conventions internationales par un jeu juridique permettent quand même aux citoyens de se servir de ça. Moi, je trouve que c'est aussi un deuxième point qui est positif. Donc, voilà, les corps, on se rencontre, on peut échanger, des populations marginalisées peuvent s'exprimer, c'est pas très faux. Et les gouvernements sont quand même obligés de prendre un minimum d'engagement, même s'ils n'étaient pas prêts. D'accord, donc ça vient surtout du citoyen, mais aussi des scientifiques, on a un petit peu pu l'entendre. Justement, on voulait, ça fait une bonne transition puisqu'on voulait parler de l'IPBES, qui est donc le GIEC de la biodiversité. Je vais passer le micro à Morgane qui a des questions là-dessus. Donc, voilà, c'est ça, maintenant, on va se concentrer sur la dernière partie, sur les perspectives d'avenir, peut-être sur une nouvelle organisation mondiale pour préserver la biodiversité. et donc, on aimerait que vous nous parliez de l'IPBES, ce groupe intergouvernemental qui a été créé en 2012 pour assister le gouvernement dans leur prise de décision quant à la biodiversité et en quoi l'IPBES est un acteur important sachant qu'il existait déjà des groupes d'experts qui travaillaient sur ces décisions de biodiversité et en quoi ce nouvel acteur s'applique de décision. Justement, c'était un nouvel acteur et c'est pour ça que l'ONU et les pays ont freiné pour sa création. Le GIEC a été conçu lui en 1988. Lui a préparé la convention climat de 1992. L'IPBES n'a été créé qu'en 2012. Actuellement, il y a 140 gouvernements qui sont membres. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça fonctionne comme le GIEC. C'est-à-dire que les experts de tous les pays, il y a un système d'accréditation avec les quotas selon les pays d'origine, ils ne créent pas de nouvelles connaissances. Ils étudient des milliers, des dizaines de milliers d'articles pour faire leur rapport. Ils ont fait une évaluation en 2019 qui était extrêmement importante, l'IPBES. où ils ont mis là aussi tous les voyants rouges, par exemple. Vous connaissez l'expression de services écosystémiques, ce sont les services que nous rend la nature. Et ces services écosystémiques, le terme a été annoncé parce que justement, c'était un terme beaucoup trop scientifique occidental et l'IPBES propose de parler de contribution de la nature aux populations. Ça permet d'ouvrir et ça permet surtout de considérer que la nature, tout le monde n'a pas la même relation à la nature et ça, c'était quelque chose d'assez positif. Alors donc, ils ont, je crois qu'il y a 18 contributions à la nature et ça a été décliné en une trentaine de tendances et là, la même chose, il n'y a que trois flèches vers le haut. Trois tendances positives et quelles sont-elles ? Eh bien, c'est l'augmentation, donc on est la contribution à la nature, eh bien, c'est l'augmentation des terres, l'augmentation des terres pour l'alimentation, animal et bétail, surtout bétail, pour les matériaux et pour les agrocarburants. Ça, il y a trois flèches vers le haut, ça c'est ce que la nature donne et évidemment, qu'est-ce qui est en noir, qu'est-ce qui descend ? Eh bien, c'est les surfaces boisées, l'intégrité des écosystèmes, la survie des espèces. Vous voyez, donc là, c'est... Et l'IPBS a mis vraiment le doigt en montrant que l'agriculture était un des premiers facteurs de destruction de la biodiversité. Alors, l'IPBS, donc, ça se décline, il y a des déclinations régionales, Amérique, Afrique, Asie, c'est assez bien fait. On attend deux autres rapports, un rapport sur les valeurs de la biodiversité, on va parler des valeurs là, ça c'est important parce que les sciences de la vie parlent toujours des valeurs intrinsèques de la biodiversité et ont tendance à ne pas voir les valeurs économiques, donc on va voir ce qu'il a sorti. Et puis, un autre document sur les espèces sauvages, mais surtout, moi ce que j'attends beaucoup, c'est les deux gros rapports sur ce qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire le rapport sur, finalement, le fait que les trois conventions convergent, c'est-à-dire que tout converge. Maintenant, on ne peut plus travailler sur le climat indépendamment de la biodiversité, indépendamment de la biodiversité qui est assurée, en particulier par les sols. J'ai souligné que l'agriculture était un des premiers facteurs de destruction de la biodiversité, mais l'agriculture, c'est aussi la possibilité de stocker du carbone. quand c'est bien géré. Donc, il y a vraiment cette possibilité de la biodiversité. Donc, le stock du carbone, est-ce que c'est bien pour la biodiversité ? Est-ce que ce n'est pas bien pour la biodiversité ? Qu'est-ce que l'apporte l'agroécologie en matière de lutte contre le changement climatique, contre la désertification ? Vous voyez, ces trois conventions, elles ont tendance à fusionner. Elles ont tendance à fusionner et ça, c'est vraiment très important. Donc, ça, on va voir, étudier, maintenant, on ne va plus travailler en silo. Et ça, ça fait quand même plaisir parce que les collègues climatologues, ils étaient un peu ennuyeux à tout mettre sur la quantité de tonnes de carbone émises et de tonnes de carbone, d'équivalent carbone non émise. C'était un peu fatiguant. Et puis, le deuxième rapport dont on attend beaucoup, c'est les changements transformateurs. Et là, ce qui est très important, c'est que les dynamiques sociales, enfin, les dynamiques sociales ne vont pas servir de variables d'ajustement, mais elles vont servir à étudier comment on peut changer les modes de vie. Alors, il ne faut pas dire sobriété, parce que ça, c'est pas bien sobriété, parce qu'on voit tout de suite, c'est très triste. Au contraire, il faut dire les modes de vie, la dynamique des modes de vie. Et là, vous allez voir, on peut très bien vivre d'une façon tout à fait différente, mais il ne faut pas dire sobriété, il ne faut pas dire, parce que jusqu'à présent, effectivement, la variable d'ajustement, c'est oui, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y aura une demande inférieure en essence, en chauffage, etc. Et pof, serrez-vous la ceinture. Il faut penser autrement, il faut penser autrement et d'emblée, voir quel serait le mode de vie souhaitable et durable. Donc, c'est à travailler vraiment en amour. Et là, on en est là. Et actuellement, il y a plein de rapports qui sortent, que ce soit les rapports de l'ADEME, que ce soit le GIEC, que ce soit le prochain rapport du GIEC, vous allez voir qu'il y a celui qui va sortir, il y en a un en mars, il y en a un cet été. Et ils vont aussi montrer l'importance de ces modes de vie qui peuvent jouer sur les diverses consommations. Vous évoquiez le GIEC et donc, on va faire un parallèle. Donc, chaque pays, en tous les pays, on a un peu, ça reviendra toujours un peu à la même chose, mais ils sont décidés à défendre leurs propres intérêts. Et du coup, quelle est la marge de manœuvre de l'IPDES ? Est-ce que c'est un peu comme… Alors, l'IPDES, c'est limite. À partir du moment où vous avez un rapport de l'IPDES, un rapport du GIEC, les résumés pour décideurs, c'est discuter ligne par ligne. C'est pour ça que c'est généralement visible. Donc, ligne par ligne, c'est discuter et apprécier. Donc, effectivement, vous avez raison, les pays, ils défendent leurs intérêts. Vous n'allez pas faire passer à l'Arabie samoudite qu'il faut arrêter d'utiliser les combustibles fossiles. Ce n'est pas possible. Donc, il y a toujours un jeu d'expression et les scientifiques, voilà ce qui se passe. Et alors, si vous regardez ces résumés pour décideurs, c'est facile, c'est 30 pages, c'est traduit en français généralement, c'est en anglais, c'est dans différentes langues. Et ils disent bien hautement probable, probable, vérifié, etc. Ça, ce sont des négociations. Donc, c'est quelque chose de très fiable. Les rapports de l'IPBS, les rapports du GIEC, c'est fiable. Mais effectivement, leur limite, c'est ça, c'est que ça joue avec les gouvernements. Ils sont financés par les gouvernements, bien sûr. Ce ne sont pas des ONG, voilà. Une responsabilité politique. Merci. J'aimerais revenir rapidement sur les fondations idéologiques de toute cette convention, des protocoles sur la biodiversité. finalement, un des objectifs, c'était de reconnaître les savoir-faire autochtones, leur reconnaissance, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange de reconnaître leur savoir en s'appuyant aussi sur une logique de marché, avec le partage des avantages économiques ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux parler dans leur langage, entre guillemets, et leur proposer une reconnaissance qui ne s'appuie pas sur le marché ? Oui, ça c'est quelque chose d'effectivement important, mais revenons au début, pourquoi on a fait cette convention et pourquoi il y a eu ce troisième objectif ? C'est parce que justement, le vivant devenait une marchandise et il fallait partager. C'est là où les pays du sol se sont fait erreur, en quelque sorte. C'est-à-dire, en adhérant à la Convention sur l'investissement de Belgique, ils adhéraient au brevet, ils adhéraient à ce système de... Ils abandonnaient le bien commun, la notion de patrimoine commun, de humanité, et ils adhéraient. Ça a été un peu un brouillard, enfin, un écran de fumée, effectivement. Et maintenant, on est assez désolés de voir qu'il n'y a pas de retour. Vous parlez d'idéologie, je crois qu'il faut parler du contexte. En 92, on sort des années Thatcher, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan. C'est le néolibéralisme. Alors, à plein, à plein, à plein. La seule solution, c'est le marché. La solution, c'est le marché, ce ne sont pas les institutions. On est en 92, là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va créer des marchandises et on va reprendre le beau slogan des économistes de l'environnement qui est internaliser les externalités. Ça, c'est un peu génial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il y a des problèmes d'environnement pour ces économistes, c'est que les biens d'environnement, ils sont en marché. S'ils sont en marché, on va les espiller, on va les sucer. Vous connaissez la tragédie des communs ? Ça, c'est typique. La tragédie des communs, ça se termine puisque le pâturage d'ailleurs entre nous, est-ce que vous l'avez lu ? Parce que la tragédie des communs, si vous le lisez, en fait, c'est un plaidoyer pour que les pauvres fassent moins d'enfants. Enfin, on ne sait pas ce qu'on... Peut-être revenir à la tragédie des communs parce que je ne sais pas... Je peux vous raconter la tragédie. Normalement, la tragédie des communs, c'est en 1968. Arrête, Gardiner... Arrête, ou Gardiner... Bon, si, c'est Arrête Gardiner... Bon, bref, il a écrit un livre pour... Enfin, c'est un article, je crois que c'est dans Science, en 68, qui explique que les pauvres font trop d'enfants et qu'il ne faut pas subventionner les pauvres parce qu'ils en font encore plus, etc., et qu'ils ne doivent pas les élever et c'est... Donc, il faut arrêter. Mais là-dedans, il y a une page et c'est généralement la page qu'on a retenue, c'est la tragédie des communs. Alors, les économistes, ça raconte toujours des petites fables. Alors, les économies des communs, c'est ça, qu'il y a un pâturage qui est commun et comme il est commun, tout le monde va amener ses vaches pour brouter et les vaches, elles vont tout brouter et puis avec leurs petits plats, leurs petits sabots, elles vont compacter le sol et bref, le pâturage est foutu. Et pourquoi il y a ça ? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire et il n'y a pas de marché qui aurait permis de conserver la terre, etc. Alors, bien sûr, cette légende, c'est contraire à toutes les connaissances d'anthropologie. En anthropologie, quand il y a des biens communs, ils ne sont pas gaspillés, ils sont quand même gérés par la communauté d'une façon ou d'une autre. Mais bon, de toute façon, et ça, ça a fait beaucoup de mal parce que ça a vraiment renforcé l'idée que l'environnement, eh bien, il fallait qu'il y ait un propriétaire parce que le propriétaire, il fallait distribuer des droits de propriété. D'ailleurs, si vous regardez bien, la Convention sur la diversité biologique, elle distribue des droits de propriété. L'État est souverain sur ses ressources génétiques, les industriels ont reconnaît leurs droits de brevets sur les vivants et les populations traditionnelles ont dit qu'elles ont des droits sui generis, c'est-à-dire qu'il faut déterminer sur leur savoir traditionnel. C'est une distribution de droits et c'est une création de marchandises. On a créé les ressources génétiques et on a créé les savoirs traditionnels comme marchandises également. Attention, pas les savoirs traditionnels en général, les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques elles-mêmes ayant une valeur potentielle. Et le plus beau, pour moi, c'est vraiment la Convention climat qui, avec les droits à polluer, a créé un marché qu'on appelle le crédit carbone et quelle est la marchandise qu'on échange ? La tonne d'équivalent carbone donne émise. C'est-à-dire qu'on échange une tonne d'équivalent carbone d'un émise contre une tonne d'équivalent carbone d'un émise. C'est quand même pas mal comme marché. Bravo ! C'est quand même assez sensationnel. Bref, c'est ce qui s'est passé en 1992. Mais les marchés, on en parle encore la dernière fois. Si vous avez vu, on parle de marché des baleines. On va acheter des choses comme ça pour la conservation. Pour mettre le marché au service de la conservation, entendons-nous, ce n'est pas quelque chose d'absolument négatif. De toute façon, il faut utiliser toutes les possibilités. mais la façon dont ça a été fait, effectivement, ça ne marchait pas. Alors, pour revenir aux populations traditionnelles, le problème, vous l'avez souligné, c'est le contrat. C'est-à-dire faire un contrat. Que veut dire un contrat pour une société où vraiment, en particulier les sociétés amérindiennes où il n'y a pas de chef, par exemple. Enfin, la plupart sont assez faibles. Ça pose aussi des questions. Et justement, on en a beaucoup travaillé ça pour cet ouvrage. Les populations traditionnelles, nos collègues, nos collègues nous ont bien expliqué qu'eux, en tant que, de temps en temps, se revendiquant comme peuple autochtone, eux, en fait, la diopiraterie, ça ne les touche pas beaucoup. Ce qui les touche, c'est qu'ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de statut. Donc, la France ne reconnaît pas ces populations traditionnelles puisque la République française dit que nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Donc, la France ne reconnaît pas les peuples autochtones. Ce n'est pas possible. Donc, on les appelle les communautés d'habitants. Et les fameuses communautés d'habitants, elles n'ont pas été associées à la discussion de la loi française pour l'application de Nagoya. Donc, ce qu'ils demandent, c'est un statut. Un statut et non pas un contrat. On les reconnaisse, donc, à la fois comme citoyens avec le même droit de voir, mais au moins qu'ils aient un statut pour donner leur avis, en particulier, ils sont tenus en tutelle dans la loi biodiversité, donc, qui ratifie le protocole de Nagoya, les tient en tutelle. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident de la gestion de leur savoir. C'est l'autorité morale de droit public. Donc, il faut créer une institution qui serait, la proposition, c'était que ce soit moitié d'État, moitié population traditionnelle et moitié collectivité territoriale. Et ça ne marche pas. Donc, ce que les populations disent, qu'on nous donne un statut pour pouvoir gérer nous-mêmes nos affaires. C'est surtout ça la question, je pense. J'aimerais rebondir aussi sur le fait qu'on utilise le marché aujourd'hui pour protéger la biodiversité. On en avait parlé, la difficulté, en fait, c'est juste de donner une valeur économique à ce qui n'en a pas puisqu'on essaye de donner la valeur en fonction des services rendus. C'est peut-être un peu approximatif. En amont, un propriétaire. C'est-à-dire, il faut déjà que vous… Quel est l'élément de la biodiversité qui peut devenir une marchandise ? Donc, déjà, il faut que vous saucissonniez la biodiversité pour en extraire quelque chose qui puisse être un marché. Le droit à polluer, c'est pas mal, parce que le droit à polluer, on dit que l'air a une valeur. Donc, si vous polluez, vous voyez, c'est la… L'air en lui-même n'a pas de valeur, mais la pollution a un coût. Et on tombe sur nos pieds comme ça. C'est ça qu'on peut… On peut y arriver comme ça. Mais les économistes ont été très, très forts pour donner une valeur à un prix. Mais la difficulté, c'est donc saucissonner, trouver l'élément de la biodiversité en rayon de soleil. Moi, je vous attendais, là. Comment vous allez me faire payer ça ? Ça, c'est une externalité positive. Vous voyez ? Mais c'est hors marché. Voilà. C'est hors marché. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer ça en marchandise ? On va y arriver. Est-ce que c'est souhaitable ? Souhaitable, désirable. Pour les économistes, quand tous les éléments de la biodiversité seront dans le marché, il n'y aura plus de problème d'environnement. Ça, c'est assez fort quand même. mais c'est quelque chose, c'est difficile de décoloniser nos esprits, ça. Parce que les termes qu'on utilise, capital naturel, service des écosystèmes, c'est vraiment, les biens et services de la biodiversité, les biens et services, c'est le langage économique qui nous colonise. On a du mal à la sortir de ces référents. C'est ça qui est difficile. C'est pas assez... Il y a encore beaucoup de choses à repenser. On peut peut-être passer aux questions du public. S'il y en a, je pense que je peux faire passer ce micro-là. J'aimerais bien qu'on m'interroge sur les blocages de la COP15. La COP15. Alors moi, avant la COP15, j'avais une question pour rebondir directement sur ce qui vient d'être dit, à savoir l'économisation et la marchandisation de la biodiversité qui n'est pas forcément souhaitable, mais inversement, comment on fait autrement dans une société marchande, qui est capitaliste, marchande, etc. Comment on peut protéger automatiquement, comment on peut changer les règles du jeu pour qu'on protège la biodiversité sans que ce soit marchandisé ? Regardez autour de vous, il y a déjà beaucoup d'exemples. On peut penser aux aires protégées qui sont des institutions où, actuellement, en France, vous pouvez aller vous promener en forêt sans avoir à payer dans la plupart des forêts publiques. Par exemple, il y a des possibilités de conservation qui ne passent pas par le marché. De plus en plus, on parle des communs, c'est-à-dire ce mode de gestion des biens qui ne dépend ni du marché, ni du salariat, ni de l'État où les gens s'organisent entre eux, les coopératifs, les AMAP, il y a plein, il y a les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne où vous allez chercher vos paniers. Il y a plein d'exemples autour de vous qui dépendent essentiellement de la bonne volonté des personnes de se structurer et de s'organiser. Comment vous croyez que les hôpitaux tiennent actuellement si ce n'est vraiment pas avec les salaires et en payant les soins des infirmières ? Est-ce que ça peut être suffisamment fort contre le capitalisme ? Enfin, vous êtes de quelle génération, vous ? Enfin, enfin, mais bien sûr que ça va changer. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous, vous êtes la génération, vous n'allez pas du changement. Mais la mienne, on était vraiment dans le capitalisme. Et on ne se posait pas de questions. On allait y arriver, vous avez vu, avec quel succès, bon, sinon, pour la COP15, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir justement des discussions et des blocages. Et là, on va retomber sur les pieds. Il y a deux choses qui vont poser problème. Donc, le but des pays développés, c'est de faire signer ce fameux protocole, ce fameux, ce qu'on appelle, ce fameux cadre stratégique pour la biodiversité après 2020. Donc, il va falloir que les pays du Sud. Et les pays du Sud, non, il y a deux choses qui ne nous plaisent pas. Il y a deux objets qui étaient finis. Il y a, premièrement, les 30 %, c'est-à-dire conserver 30 % de... Le président Macron, encore, on a discuté au sommet de l'océan actuellement. Il y a 30 %. Alors, la France, c'est vraiment un pays méganitaire parce que nous, on peut se permettre de faire 30 % grâce à tous les petits atolls qu'on a en Polynésie. On peut vraiment faire 30 % de vers contigés. C'est assez facile. Ce serait moins facile de faire ça en Méditerranée. Donc, il y a ces fameux 30 % qui posent problème et l'inclusion des séquences génétiques, l'information sur les séquences génétiques dans le contemporain d'Anagouien, enfin, dans la convention sur les séquences génétiques. Alors, les 30 %, on peut en parler, si vous voulez. Alors, 30 % des surfaces terrestres et maritimes. 30 %, on y est... Alors, les objectifs d'Achille dont on parlait, il fallait arriver à 20 %, je crois, et on y a 17 % actuellement, 17 % des surfaces terrestres. Et il fallait arriver à 10 % des surfaces maritimes et on y a 8, 8,5. actuellement, et l'objectif maintenant, c'est d'arriver à 30 %, ce qui est quand même pas mal. Pour la France, on va y arriver. Mais bien sûr, tout de suite, vous allez me dire, mais ça dépend ce qu'on conserve et comment c'est conservé. Parce que si on met toutes les catégories de l'UICN, c'est-à-dire depuis les parcs nationaux aux réserves strictes de biodiversité, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que les pays du Sud, ils disent où est-ce que vous allez prendre où est-ce que vous allez prendre encore ces 30 %, le colonialisme vert, c'est quelque chose qui est encore très présent. C'est-à-dire d'estimer les terres libres et sans mètres. Il y a des très mauvais souvenirs là-dessus, des populations qu'on a déplacées ou dont on a accaparé les champs parce qu'on ne voyait pas de choses. En Indonésie, c'était extraordinaire. Il y avait des champs entiers, mais c'était des agroforêts. donc on ne peut pas que c'est difficile par exemple, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est très, c'est très, très maléfice. Et puis, ça rejoint la façon qu'on avait sur les populations traditionnelles. Plutôt que de sanctuariser leur territoire, il faut peut-être les associer, leur reconnaître un statut de gérant de la biodiversité parce qu'actuellement, là, j'avais les chiffres. Le GIEC lui-même, le GIEC, vous m'en êtes compte, l'IPBES, la FAO, soulignent l'importance des populations traditionnelles qui occupent 38% des terres et gèrent 80% de la biodiversité. Donc, ça, c'est énorme déjà. Donc, plutôt de dire, on va encore agrandir, qu'on laisse les populations gérer leur biodiversité. Donc, il y a vraiment, et puis, il y a toujours cette idée qu'il y a des terres libres. Il faut arrêter avec les terres libres. Actuellement, il y a une pression sur les terres qui est terrible. Les terres, il faut que ça, vous savez que 80% des terres sont occupées pour l'élevage, 80% pour l'élevage et pour nourrir, pour nourrir les animaux. Donc, la viande, vous vous rendez compte, le système alimentaire basé sur la viande, les oeufs, le nez, tout ça, 80% sont les terres. C'est affolant. Enfin, il faut vraiment en avoir confiance, en conscience. bon, déjà 80% de ça. Et puis, le reste, ça va être, maintenant, dans la lutte contre l'effet de serre, il faut trouver des carburants qui ne soient pas issus des carburants fossiles, enfin, des fossiles. donc, ça va être les agrocarburants, la canne de sucre, la détrave, etc., de plus en plus. Et puis, pour la chimie verte, les matériaux, on va chercher les matériaux, on va chercher la chimie verte. Donc, vous voyez, vraiment, en plus, il faut faire des airs protégés en plus, donc, il faut vraiment repenser le rapport à la terre et à la nature et ce n'est pas un hasard ce rapport à la nature qui est distendu. pour rebondir sur les airs protégés, donc, effectivement, on peut penser que c'est un peu le meilleur moyen de protéger la biodiversité pour éviter de la dégrader et c'est aussi au niveau de la pensée derrière, c'est un peu séparé en fait l'homme de la nature. Donc, ça, ça pose un peu problème. Comment est-ce qu'on pourrait plutôt essayer de protéger la biodiversité mais en étant une espèce de symbiose, est-ce que effectivement, parce que la question 30% d'air protégé, qu'est-ce qu'on fait des 70 autres pourcents ? Si c'est pour faire de la production intensive, franchement, ce n'est pas la peine. Alors là, il y a une grande discussion, il y a une, ça, ça peut faire des sujets de mémoire, c'est la grande discussion, c'est l'arm sparing et l'arm sharing. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Alors, en gros, c'est l'arm sparing, c'est vous allez intensifier, là où c'est déjà intense, vous allez intensifier, intensifier, comme ça, ça laissera plus de place pour les airs protégés. Et l'autre solution, c'est l'arm sharing, c'est plus une vue, on va réconcilier l'agriculture et la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va s'organiser avec l'agro, l'agroécologie, on va réconcilier, on va se réconcilier un peu avec la nature, on va utiliser, alors que dans l'agriculture intensive, on ne laisse plus aux plantes du tout, aucune autonomie de se défendre contre les invasions de Prague, d'insectes, on leur met de l'engrais, elles sont devenues parisseuses les plantes, elles ne se défendent même plus, elles ne se nourrissent même plus toutes seules. avec l'agroécologie, les plantes vont réapprendre, réapprendre à se nourrir toutes seules, à se défendre toutes seules et il y a vraiment, au point de vue scientifique, en agroécologie, il y a vraiment des choses extraordinaires qui fonctionnent avec le sol, la redécouvrage du sol. Vous savez que dans une cuillère à un café de sol, vous avez des milliards de bactéries, c'est des choses évidemment pas qu'on met du grand homme dessus. Donc, il y a vraiment des raisons d'espoir, c'est en train de basculer là. Je ne sais pas si ça prend, mais bon, les étudiants du muséum, maintenant, ils savent qu'ils n'ont plus de boulot, donc, ils sont tous pour faire de la permaculture, ils s'organisent vraiment, se réconcilier avec la nature et mettre ce qu'ils ont appris au service vraiment d'une vie d'un projet qui, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, donc, l'air protégé, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ce qui est une meilleure idée, bien sûr, il faudra toujours des aires protégés et sur le reste, il faudra vraiment organiser autrement et nourrir, alors, la blague, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut nourrir 10 milliards d'hommes en 2050. D'accord ? Mais ça, c'est idiot. C'est-à-dire que c'est encore un truc où, pof, on a un but, il faut mourir et hop, on fait une droite comme ça, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. Alors, j'espère qu'en 2050, il y aura justement ces dynamiques sociales, il y aura justement cette sobriété heureuse, il y aura d'autres modes de vie, en particulier la viande, qui est vraiment un enjeu central. Et ça, on peut vraiment imaginer que ça va changer. Plutôt que dire que ça fera comme ça, il faut faire des scénarios, des scénarios subtils, en faisant varier les possibilités et une de ces variables, c'est vraiment, et pas en variable d'ajustement, mais dès le début, c'est vraiment ces dynamiques sociales. Ça, c'est important. l'autre sujet, donc ça, ça va faire un problème parce que dans le fameux cadre stratégique post-2020, il y a cet objectif de 30% d'air protégé. Donc ça, je pense que ça va être assez chaud. Et l'autre chose qui est très chaude, c'est ces DSI. Alors, c'est les Digital Sequence Information. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, pardon, comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous savez que maintenant, pour connaître une plante, un animal, on étudie son ADN. Et sur son ADN, vous allez avoir des scènes sorties comme ça. Et il y a une suite de nicléotides. ATCG, 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 TCG, etc. Ou alors, certains les mettent en 0,1, 0,1, bref. Et ça, on séquence. Donc, les séquençages, pour identifier une substance naturelle, c'est de reconstituer ces chaînes de nicléotides. Et actuellement, ces chaînes de nicléotides, ces séquences, donc l'information sur ces séquences, c'est complètement un ordinateur. Au muséum, il y a des étudiants qui font toutes leurs tests sur un ordinateur devant ces ATCG, 0,1. Et c'est drôle parce que quand on leur montre la plante, ils ne voient pas qu'il y a un rapport. C'est très, très drôle. Donc, actuellement, pour la recherche scientifique sur le vivant, on travaille beaucoup sur ces séquences génétiques. Et elles sont déposées dans des banques de gènes. Il y en a trois grandes internationales. Il y a les États-Unis, bien sûr, il y a l'Europe et il y a le Japon. Si un chercheur du vivant publie sur une séquence génétique, il est obligé de la déposer. C'est comme quand vous publiez sur une plante, il faut la déposer dans un herbier. Et c'est en libre-accès. Ces séquences génétiques sont en libre-accès. Donc, je vous ai parlé du protocole de la Goga qui contrôle l'accès à la plante ou à l'animal ou à la micro-organisation in situ, et qui se situe dans des collections. Mais maintenant, elle est in silico. elle est in silico, c'est-à-dire elle est dans votre ordinateur. Et là, elle est en accès libre. Et donc, les pays du Sud, ah ben non, maintenant, la recherche scientifique, c'est à partir de ces séquences génétiques qui sont en libre-accès, avec votre ordinateur, il suffit d'une connexion Internet, vous pouvez les télécharger ce que vous voulez. Évidemment, il faut savoir ce que vous allez chercher parce que sinon, vous serez malheureux. Mais on peut les retirer. Et ce qui est important, c'est une seule séquence, ça n'a pas de signification, ça a des filières si vous en prenez des milliers. Et là, on arrive à un blocage. C'est-à-dire qu'on arrive au blocage qui fait que si on applique l'agoria, il faudrait que pour chaque séquence, il y ait le pic, le mat. Donc, actuellement, il y a une grande discussion. Et pour revenir à votre question là du capitalisme, une solution serait de ne pas payer par séquence, mais d'imaginer un fonds de solidarité où les entreprises qui, à partir de l'accès à ces séquences, donneraient lieu à une innovation biotechnologique, versent un fonds. C'est ce qui se fait sous l'égide de l'AFAO. L'égide de l'AFAO, il y a, il ne tire pas, le traité international sur les ressources génétiques de l'alimentation et de l'agriculture, où là, ce n'est pas comme, ça ne fonctionne pas comme Nagoya, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas comme des contrats bilatéraux, mais les pays déposent leurs plantes dans des banques. Et là, quand un industriel se saisit de la plante en question, il redonne aux communs. Donc, il y a une cercle de... On recrée des communs en quelque sorte. Et ça, on va s'orienter vers ça. Parce que sinon, les pays du Sud, ils ne vont pas signer. ils ne signeront pas le cadre de nouveaux objectifs. Comment j'ai sorti mes DSI ? C'est bon. Moi, c'est juste une question sur les 30% à protéger dont vous avez parlé. Je me demandais si c'était vraiment des mesures concrètes ou si juste on décrétait à un endroit que c'était une à protéger. Il y a beaucoup de parcs qu'on appelle des parcs de papier. Parce que air protégé, c'est terre et mer ou juste terre ? Il y a les deux. Par exemple, sur les mers, ça peut être compliqué. Plus ou moins. Les airs protégés marines, il y en a beaucoup. Non, ça fonctionne. Vous êtes en train de penser à la haute mer. En ce moment, ils sont en train de s'empailler sur le sujet de la haute mer. Parce que la haute mer, elle est en libre accès. C'est le Far West là-bas. C'est-à-dire que vous pouvez aller prendre les... Comment s'appellent ça les polypes ? Comment s'appellent ça ? Les nodules polymétaliques, là. Vous avez donc avec énormément de matériaux qui peuvent servir à l'électronique. Vous avez les poissons, bien sûr. Mais vous avez aussi les ressources génétiques. D'ailleurs, justement, les négociateurs ne voulaient surtout pas entendre parler du protocole de Danoya appliqué aux ressources génétiques marines. Parce que ça va être trop compliqué, ça va être trop compliqué pour la haute mer. Non, alors, évidemment, il y a des pays et on revient au moyen. Pour vous donner une idée, en Guyane française, il y a un très, très grand parc, le parc amazonien de Guyane, qui est vraiment... Je ne sais pas combien de kilomètres carré, ça fait, c'est quelque chose d'énorme. et il y a 150 personnes qui travaillent au parc amazonien. En face, vous avez à peu près, même un peu plus grand sur la même surface, donc au Brésil, le parc de Tumumac, et là, vous avez deux personnes. Donc, comment conserver ? Et puis, comment conserver, justement, en exploitant les habitants ? C'est là où il y a du braconnage, c'est là où il y a des problèmes. Et on ne peut pas transformer les agriculteurs en gardiens du jour au lendemain, en guide d'écotourisme. C'est très compliqué. Donc, la notion d'air protégé, c'est quelque chose à réfléchir avec pensée, à réfléchir vraiment dans quelque chose de plus global, c'est-à-dire quels sont les rapports à la nature et aux terres. On en est où aujourd'hui quant à la protection et la gestion de ces espaces qui aujourd'hui sont... C'est le far west. Voilà, c'est ça, parce qu'on a parlé de beaucoup d'espaces qui étaient entre guillemets la propriété d'un état ou comme ça, mais la haute mer aujourd'hui elle est possédée par personne. Par définition. Oui. Mais comment... Il y a les zones exclusives, il y a les zones des ZEE, elles ont les connaissances aussi, donc la France en a beaucoup grâce à ces territoires d'outre-mer. Donc là, effectivement, les pays sont souverains, mais en haute mer, pour l'instant, justement, il y a un besoin, mais ça fait 20 ans qu'ils discutent. C'est vraiment... Mais est-ce que justement, enfin, mettre un peu l'accent sur justement la mise en place pour discuter de ces sujets, ce ne serait pas discuter de ces sujets, ce ne serait pas un moyen... Et ça, ils en discutent ? Si, justement, ils en discutent, ils en discutent, ils en discutent, et là, il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire que c'est celui qui est le plus armé d'un point de vue technologique pour aller récupérer pour aller récupérer ces fameux nodules, pour aller récupérer les chalutiers qui vont gratter le fond. Et là, pour la biodiversité, c'est vraiment très, très grave. Mais le président Macron a aussi fait part de sa volonté d'exploiter les grands fonds marins autour de Wallis et Futuna. Là, ça a posé des problèmes parce que les rois, il y a des rois là-bas, les rois de Wallis et Futuna se surpouvent. Là aussi, ça va pousser certains problèmes et c'est assez catastrophique au point de vue de l'environnement parce que ça va être des gros aspirateurs. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ils en parlent depuis 20 ans. Et normalement, ils devraient sortir quelque chose en masse. Là, c'est un... Ils se mettent en jambes, en quelque sorte, et il devrait y avoir un accord, mais je ne sais pas sur quels accords. Et dans les accords, il y a justement la propriété des ressources génétiques. Les herbes protégées marines, ça marche pas mal. C'est quand elles sont respectées. Mais il y en a beaucoup, mais c'est juste que par rapport à l'université de la guerre. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. C'est rien. Merci. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais poser une question un peu plus concrète par rapport à la biodiversité. J'ai rencontré pendant le mois de janvier des agriculteurs qui se plaignaient du loup, par exemple, de la réintroduction du loup dans les... dans le verre-corps, par exemple, mais aussi autour, dans la Drôme ou dans d'autres régions. et comment on fait pour faire revenir de la biodiversité dans des aires où il y a des agriculteurs où il y a des gens qui travaillent et où ça rentre en contribution ? Oui. Moi, je suppose quand vous étiez petit, vous avez lu des histoires de loups et tout ça. Depuis le Moyen-Âge, il y a des loups qui habitent avec les agriculteurs et puis de temps en temps, ils sont mangés par le loup. Enfin bon, il y a une très, très ancienne cohabitation. Le loup, il est venu tout seul. Celui-là, ils n'ont pas été réintroduits. ce n'est pas comme les ours qui sont venus d'Italie ou ils sont venus tout seul. Normalement, un loup, c'est un top-pollum, ça attaque peut-être les agneaux. Mais c'est assez compliqué. C'est vraiment des grandes discussions des intérêts des uns et des autres. Et c'est jamais aussi simple que ça n'apparaît parce que, par exemple, les éleveurs de brebis, ils sont complètement subventionnés. Heureusement qu'il y a des ours qui viennent manger les brebis pour qu'ils arrivent à s'en sortir. Et pourquoi il y a ça ? Je ne sais pas si vous avez une des explications. Et alors là, on fait de la géopolitique. Vous vous souvenez qu'un coup d'éclat de la France, ça avait été de faire sauter le bateau de Greenpeace, je ne sais pas où l'arrière. Et en échange, pour être sympa avec les Australiens, les Zélandais, ils ne payaient pas droit de douane pour vendre leur mouton. Donc, la viande de mouton importée était moins chère que la viande de mouton locale. Donc, vous voyez, ce sont des choses extrêmement difficiles. et les accords qui sont en train d'être signés actuellement, les rapports, les accords internationaux, le TAFTA, le CITA, vous savez, avec des échanges ou de la viande, on va apporter de la viande de bœuf du Canada. Enfin, des choses qui sont extrêmement compliquées. Là, il faut vraiment revoir les... aux frontières, il faut vraiment revoir les conditions de production aux frontières. Alors, bien sûr, le loup, les loups, ce sont des discussions, il y a des thèses et des thèses là-dessus. C'est très compliqué, mais il y a des solutions. Avant, il y avait des chiens, il y avait des chiens pour garder les troupeaux. Ce n'était pas des bergers qui abandonnaient leurs animaux. Il y a aussi une autre façon de produire des troupeaux et de fonctionner et il y a de la place de tout le monde. C'est difficile de discuter effectivement avec des agriculteurs qui sont plutôt sous la gorge et qui ne s'en sortent pas et qui aimeraient bien vivre de leur travail et pas uniquement des subventions. Ça, on le trouve un peu partout. Mais de plus en plus, les agriculteurs sont en train de choisir justement ce retour avec des... se retirer de cette spirale d'endettement et de modernisation de plus en plus. On va avoir moins de troupeaux, d'avoir de s'organiser, de faire des collectifs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de solutions qui se mettent en œuvre. On voit être optimiste. Mais effectivement, moi, je n'arrivais pas à discuter avec un agriculteur qui s'est fait en refaire. Je ne sais pas pas du mot, j'aurais... Il faut savoir trouver les bons arguments. C'est difficile. parce qu'il y a des questions politiques et qui font l'histoire, c'est que son mode de production n'est pas viable. Je ne sais pas qu'il soit totalement... positif. Je ne sais pas si j'ai quelque chose de positif à dire, à part que cette conférence est super intéressante. On a beaucoup appris. Donc, merci beaucoup. Et je vous invite, si vous voulez, approfondir à lire l'ouvrage, donc La Nature en Partage, autour du protocole de Nagoya. et vous avez aussi coordonné un autre ouvrage, La Nature... Il y a les marchés de la biodiversité, ONG, biodiversité, ce n'est pas très beau, biodiversité, et puis Air protégé, espace durable, que vous pouvez... Je vous enverrai ça. Alors ça, c'est téléchargeable gratuitement. Celui-là, comme il vient de sortir, vous pouvez payer. Je vous fais un prix d'amis si ça vous intéresse. mais les autres sont... Vous pouvez les télécharger librement. Donc, je vous enverrai les liens. Merci beaucoup. Merci. Merci.